Chez Nissan, chaque possesseur de véhicules est différent. La gamme, c'est 12 véhicules différents, avec des problématiques différentes, des cibles différentes, des comportements d'utilisation différents. Ce qu'on a réussi à obtenir via notre système de veille qu'on a mis en place, c'est de nous faire remonter un maximum de problématiques, qui sont très simples. J'ai un problème avec ma boîte de vitesse, c'est tout bête, passer la première c'est facile, ou un peu plus importante, casse-moteur, problème réseau. Là, pour nous, il y a quelque chose de clé, c'est de vraiment, on a beaucoup parlé d'engagement, mais il faut aussi parler de relation client. Je crois que c'est un raccourci que nous permet le social media de rentrer directement en relation avec ces personnes, pour pouvoir traiter au cas par cas leurs problématiques. Chez Nissan, c'est vraiment un projet d'entreprise, c'est pas qu'une lubie de publicisme, de dire on va faire du social media, c'est vraiment un engagement. Quand on a commencé, je suis allé voir le directeur de service après-vente, le directeur de la qualité, le directeur du réseau, pour savoir si tout le monde était d'accord pour rentrer dans le projet. Parce que c'est une société ensemble qui doit traiter, s'occuper, en fait, de ses futurs clients comme de ses clients. Donc, chaque problématique qui nous est remontée est, le cas échéant, renvoyée à la bonne personne, traitée, à part. Et derrière, c'est intéressant pour nous que derrière, ils parlent de leur expérience, comment Nissan a su répondre à leurs problèmes. Et puis, c'est un petit peu l'effet domino, c'est un effet relativement positif. D'accord. Alors, justement, décrivez-nous un peu cette expérience que vous prolongez sur les réseaux sociaux, que vous construisez pour vos clients et vos prospects aussi. Le plan de contenu chez Nissan suit soit l'actualité monde, l'actualité locale. Et l'actualité locale, c'est quoi ? C'est suivre un plan média simple et suivre aussi les événements. Non, je suis Nissan West Europe, donc on est sur une problématique bien plus locale qu'internationale. Donc, ce qui nous laisse quelque part aussi beaucoup plus de liberté. Chaque plan en télé, en digital classique, est toujours relayé par un plan social media. On tend de plus en plus à essayer, comme je disais, de personnifier les valeurs de marques, Nissan, Innovations that Excites. Donc, d'aller beaucoup plus loin dans l'expérience elle, dans l'innovation. Ce que nous avons beaucoup déployé jusqu'à présent, c'est du social gaming. Social gaming nous a permis d'engager énormément autour de Nissan. Quand nous avons lancé la page Facebook, c'était en même temps que le lancement de la nouvelle campagne publicitaire Qashqai. Nous l'avons prolongé via un jeu, un jeu qui consistait à trouver un maximum de Qashqai dans Google Street View. Au final, on a quand même près de 20 000 Qashqai qui ont été trouvés dans Google Street View. Le gagnant, on a trouvé près de 3 000. Et pour avoir échangé un petit peu avec lui, il y a passé des nuits, des nuits, des nuits. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir engager là-dessus. Et tout au long de l'année, on a continué sur ce fil rouge, sur Juke, autour des 24 heures du Mans. Là, très rapidement, sur le Nissan NV200, qui est le nouveau taxi new-yorkais qui arrive très prochainement. Donc pour nous, c'est très important de proposer une expérience, de continuer un petit peu dans l'expérience. Et puis aussi, les événements. Alors les événements, je vous citais les 24 heures du Mans, programme mondial. Il faut savoir qu'au Japon, les programmes s'arrêtent et diffusent les 24 heures du Mans non-stop. Et ce qu'on a décidé de faire là-dessus, c'est de toucher à la fois nos clients, mais aussi nos fans non-clients. Parce qu'il est important de pouvoir choyer les deux. On a lancé aussi comme ça un concours d'endurance, en lien avec les 24 heures du Mans. La personne qui serait capable de rester le plus longtemps avec des combinaisons de touches devant son écran. Le gagnant, il y a passé 10 heures. À nouveau, un fort taux d'engagement. Et derrière, une belle expérience qu'on aurait pu leur offrir, de venir en VIP sur les 24 heures du Mans. De partager cet événement dans les coulisses. Et de partager derrière, en tant que reporter, je dirais, son expérience propre. Donc voilà, ce sont deux exemples qui permettent d'illustrer que c'est vraiment une continuité, soit d'un plan média, soit un système d'amplification de nos événements. À la fois pour nos prospects, mais aussi pour nos clients. Donc les fans en général. D'accord. Alors la fameuse question aussi autour de la performance. Comment est-ce que vous évaluez la performance de votre stratégie sociale ? Alors on pourrait s'arrêter, on pourrait commencer avec, voilà, quel est le nombre de fans que l'on a sur notre page ? Aujourd'hui, on dépasse les fans, on est sur l'engagement. Voilà, donc ça ne nous intéresse plus. On est sur l'engagement. Le taux d'engagement, tout simplement. Combien de postes ? Combien d'interactions ? Combien de réactions ? On est assez content parce qu'il semblerait, par l'Institut Socialbaker, quelques instituts commencent à sortir des données, en tout cas des benchmarks, nous placent parmi les constructeurs généralistes les plus performants sur Facebook. Donc voilà, pour nous, c'est avant tout le taux d'engagement. Et aussi, le taux, je dirais, de satisfaction. Je vous ai expliqué, quand on traite une problématique de client, la satisfaction qu'il en ressort, la manière dont il l'exprime, et l'effet domino que l'on peut en tirer derrière.